Et un peu l'inventeur, est-ce qu'on peut dire ça, de la notion de poids média des événements, de l'actualité? En fait, l'inventeur, c'est un bien grand mot, disons que ça fait longtemps, à mon avis, que le besoin était là. Parce que, dans le fond, le poids média, ça vient confirmer mathématiquement des perceptions, confirmées ou infirmées. Parce que souvent, les gens au pif disaient « il me semble qu'on parle beaucoup d'une nouvelle » ou « on parle moins », ou les gens analysaient de façon intuitive des tendances dans la société à travers les médias. L'autre chose qu'on va évaluer, en plus du poids de la nouvelle, c'est l'espérance de vie de l'actualité. Plus ça va, et plus l'espérance de vie des nouvelles diminue. Pour vous donner une idée, actuellement, 85 % des nouvelles meurent à l'intérieur de 24 heures. Et là, on dit 24 heures, il y a certaines nouvelles qui meurent en deux heures. La période de pointe pour l'actualité, c'est le matin. 80 % du contenu des émissions de radio le matin est basé sur le journal. Le plus bel exemple de ça, c'est quand il y a une journée fériée, il n'y a pas de journaux publiés au Québec, les animateurs de radio ont bien de la misère à chercher à trouver des sujets. C'est comme ça, parce que la source des émissions de radio, c'est le journal. Donc, rendu à 10 heures le matin, l'actualité, il y a beaucoup de nouvelles qui commencent à avoir du poil au menton. Alors, l'actualité se renouvelle et ce qu'on appelle « spin », donc se transforme au courant de la journée. D'ailleurs, on a l'impression, les sondages, les études que vous faites semblent contribuer à ça, que c'est les médias qui parlent des médias. Très sûr. Ça se nourrit l'un l'autre et là, forcément, ça crée une surenchère sur les gros sujets et sur qui en a dit quoi et je ne suis pas d'accord pour quelles raisons et on se peine en rond. Un bel exemple de ça maintenant, c'est que prenez, par exemple, deux grands quotidiens à Montréal, la presse et le journal de Montréal. Maintenant, la tendance, c'est que l'actualité commence en une, après ça, reprend en page 4. Qu'est-ce qu'il y a en page 2, 3, c'est souvent les dossiers maison où eux-mêmes vont créer des dossiers, ils vont créer de la nouvelle. C'est une espèce d'approche magazine où eux vont arriver avec un dossier et eux-mêmes créent de la nouvelle, soit par un sondage, soit par une étude, une analyse d'un phénomène de société. Donc, le média maintenant n'est pas seulement que le témoin et la personne qui rapporte l'actualité, mais crée également de l'actualité. Il y a des agendas derrière ça aussi. Il y a des lignes éditoriales qu'on souligne. Et moi, c'est ça, c'est qu'avec ces poids médias-là, on reparle de ce dont d'autres ont décidé de nous parler et on augmente, autrement dit, l'influence de ces décideurs-là. L'information est en train de devenir un produit. Le rôle du média, c'est pas d'informer. C'est une business, l'information. Mais avant, on vendait de l'information à des lecteurs, maintenant, on vend un lecteur à des annonceurs. Je dis n'importe quoi, mais un jour, on va finir par commanditer des nouvelles. Quand cette tempête de neige vous est présentée par... Il y avait la bonne nouvelle GM, là. Exactement, ça, ça a été... Dieu sait que GM, les bonnes nouvelles, il y en a plus beaucoup. Oui, il y en a plus beaucoup, oui. Mais on va en arriver là. L'information est en train de devenir un produit. On livre de plus en plus de nouvelles, de plus en plus souvent, de plus en plus vite. La nouvelle meurt de plus en plus vite. Et ça fait qu'on a de moins en moins l'occasion d'aller en profondeur sur les nouvelles. On surfe de plus en plus sur l'actualité. Et les nouvelles sortent, c'est toujours scandale, crise, il est trop tard, parce qu'on les sort pas quand les histoires se trament ou que les conflits sont encore gérables et réglables. On enseigne, nous, à nos clients et on leur dit... Vous savez, quand une nouvelle est rendue, quand les éditorialistes s'emparent d'une nouvelle, généralement, la nouvelle est dans sa phase terminale. Parce que, habituellement, les éditorialistes sont les derniers à se prononcer, à moins qu'il y ait un nouvel élément de nouvelle, la nouvelle est la chef. Et de plus en plus, on livre de la nouvelle de plus en plus rapidement. Qu'est-ce que ça crée chez les gens qui nous écoutent? Ça crée de plus en plus une connaissance horizontale. C'est-à-dire qu'on a une connaissance... on devient de plus en plus de bons généralistes. Mes arrière-grands-parents avaient une connaissance très verticale. Ils auraient pu vous parler de la culture de la patate pendant des heures. Tandis que moi, aujourd'hui, je pourrais vous parler d'à peu près n'importe quoi, mais pas longtemps. Les formes qu'il y a dans les médias, notamment électronique, radio et télévision, l'écrit aussi, c'est la brièveté avant tout. Et c'est tout le temps que nous avions, cette phrase-là. Ça empêche d'aller plus loin, tu sais, à un moment donné. On passe à un autre dossier. On a moins le temps de faire de l'analyse. Donc, on est de plus en plus informés. Est-ce qu'on l'est mieux? Ça, c'est la vraie question. Mais on est de plus en plus informés. Avec Internet, la segmentation des médias, la multiplication des médias, vous êtes noyés dans de l'information tous les jours. Là, ça fait que vous, comme citoyen, vous avez une responsabilité de magasiner votre information un peu partout. Aller chercher les compléments d'information ailleurs, c'est peut-être une des raisons qui fait que l'auditoire est de moins en moins fidèle à ces médias. Puis, est-ce qu'il y a une situation particulière au Québec quant à cette concentration, non pas nécessairement de la presse, mais des sujets dont on parle? Il y a peu de différence dans la couverture. On rapporte, par les temps qui courent, on parle du Canadien de Montréal. Tout le monde parle du Canadien de Montréal. Qu'à la limite, je vous dirais, au Québec, finalement, pour le traitement médiatique qu'on fait à l'information, on a peut-être trop de médias. Vous savez, quand on regarde à travers le monde, en moyenne, 12 % de tout ce qui se fait dans les médias à travers le monde, ça porte sur le sport. Au Québec, en moyenne, c'est 16 %. L'année passée, ça a été 19 %. En plus, on a moins d'équipes de sport, on n'a plus de baseball. Donc, c'est plus sur le sport, puis plus sur un sport. 95 % du sport au Québec, c'est le hockey. 95 % du hockey, c'est le Canadien. Alors, autrement dit, on est très, très local, très sport. Vous savez, les médias au Québec... C'est une obsession, à un moment donné. Oui, c'est pas le village global, c'est le village local chez nous. Tu sais, le principe de McEwen, c'est le village local chez nous. C'est le sport, l'information locale et de la politique. L'information, l'année passée, c'est trois thèmes-là ensemble, c'est plus de 40 % de tout ce qui s'est fait dans les médias. Il doit y avoir des conséquences à ça, ou alors c'est quoi la... pourquoi on est si focussé là-dessus. Est-ce que c'est à cause de la langue? Est-ce que, par exemple, la météo, est-ce qu'on s'intéresse autant à la météo au Québec en raison de nos ancêtres agriculteurs, je sais pas, à cause de l'hiver? Je sais pas. Il faudrait demander à un sociologue. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des particularités comme ça au Québec. La météo, c'est fort, l'information, c'est fort, l'information locale, le sport, c'est fascinant la place qu'on accorde à ça. Y a-t-il un sujet que vous trouvez qui mériterait mieux, qui mériterait d'être plus couvert? On a fait une analyse en 2007, entre autres, sur la santé. Puis là, on a découvert qu'il y a des modes au niveau de la santé, que les groupes militants, il y a des groupes militants beaucoup mieux organisés. Par exemple, on a comparé, selon Statistique Canada, on meurt actuellement autant du cancer de la prostate que le cancer du sein. Mais le cancer du sein a huit fois plus de couverture, huit fois plus d'intérêt. Il y a à peu près douze événements de collecte de fonds au Canada pour la recherche sur le cancer du sein par rapport au cancer de la prostate. Et quand on est arrivé avec ça, j'ai eu des appels de journalistes qui étaient pas contents. Ils disaient, vous êtes qui pour nous critiquer, critiquer notre travail? Ah, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça. Puis en plus, avec les nouvelles en continu, on a l'impression des fois qu'on recevait tout le temps la même chose. Ah oui. Prenons, par exemple, l'information continue. Lors d'une période de crise, la même image, en moyenne, vous allez la revoir 18,8 fois. En moyenne, la même image, à la même station, pendant la même journée, vous avez revu 18,8 fois l'avion qui est rentré dans la tour du World Trade Center. Oui, sur le même station. Il y a 5 % des images qui occupent plus de 80 % du contenu visuel lors des... de l'information continue lors des périodes de crise. Les médias sont en train de... de materner le public de... Absolument. Il y a à peu près 5 % du contenu de la nouvelle, donc c'est gros, c'est important, ou c'est les médias qui vont nous materner. Ou on va nous dire de boire de l'eau. Ou on va nous dire de faire... Quand il fait chaud, la qualité. Quand il fait chaud. Attention à la chaleur, restez pas trop longtemps dehors. Attention, faites cuire vos hamburgers comme il faut. Attention aux moustiques. Le genre de conseil où, il y a 20 ans, jamais un média aurait osé publier quelque chose comme ça. Jamais. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le même texte. Vous pourriez comparer, si vous sortez les mêmes textes l'année passée et l'autre année, c'est le même article. C'est la même chose. Ça doit avoir des effets, ça, sur l'intelligence collective, à un moment donné, parce que les gens reprennent ça, ils font, hey, fais bien cuire ton hamburger, t'as-tu lu le journal, puis ils parlent de ça. On a besoin d'être maternés, collectivement, de toute évidence. Les médias, puis en plus, on tombe dans la facilité. Les médias tombent dans la facilité. C'est de l'appareil collective de reprendre le même texte, les mêmes histoires. Et les gens redemandent, parce qu'année après année, on leur présente encore le même contenu. Jean-François Dumont, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. 1, 2, 3, 4. Sous-titrage ST' 501